... Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Question de l'heure. Je suis Naomi Akbar, présentatrice de l'émission Question de l'heure. Question de l'heure, votre magazine d'opinion sur l'actualité. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous recevons pour vous... ...et nous les recevons en tant qu'eux ? Voici nos questions et ses réponses. Je vous remercie infiniment. Chaque état-major de chaque parti politique concourt à l'exercice d'un pouvoir d'état et à sa conservation le plus longtemps possible pour le bien des Congolais. Et donc il y a des stratégies, des mécanismes au niveau du PPRD et de la majorité présidentielle pour essayer de conserver le pouvoir d'état. Et donc là, c'est le concours des politiciens. Mais l'essentiel serait que la majorité présidentielle qui a présenté ses fils digne dans des fonctions de gouverneur de province serait en mesure de gagner ses élections avec paix, équité et plus une probité morale et intellectuelle à se dire pour refonder l'état. Mais dès qu'ils sont élus, ils n'appartiennent pas à la majorité présidentielle, ils appartiennent au peuple congolais. Le processus des élections serait comme l'infini et donc toute organisation politique préfère et concourt aux élections. mais nous ne voulons pas démontrer aux Congolais que si on n'organise pas les élections au mois de décembre, c'est la fin du monde. Non, ça c'est aberrant. Je dis, nous concourons à un processus qui peut être revisité, qui peut être réorganisé, qui peut être réorienté. Et donc c'est un processus où si vous allez vous mettre d'accord pour un certain nombre de points conformément à un certain nombre de lois et règlements de la République, le processus serait organisé. Et donc il y a lieu ici de mettre une idée que ce processus serait infini et indéterminé. La CENI, ça peut être organisé en 2017, en 2018. S'il y a un cas qui se présente, c'est de là où je vous dis que les agents de la CENI doivent avoir un statut qui va les protéger en termes de fonctionnaires parce que s'il y a l'élection dans le territoire d'Ingende, au même moment qu'il n'y a pas élection à Kassangulu, ces agents commis au territoire d'Ingende peuvent concourir à l'organisation des élections dans le territoire d'Ingende. C'est ce processus que les Congolais doivent intégrer pour avoir une société digne. Je vous remercie infiniment. Vous savez, le peuple congolais, tous nos compagnons, tous nos amis, les papas et les mamans, nous devons garder aussi une pensée pour ce grand camarade, Joseph Kabila Kavengue, qui, parmi les pionniers et les bâtisseurs de la RDC, en termes de solidarité, de réconciliation et de pardon, qui fait en sorte que plus de 450 tribus arrivent à vivre avec harmonie. Et là, il faut demander au chancelier si on peut le décorer par médaille aussi, en termes de maturité et de sagesse pour gérer ce grand pays au cœur de l'Afrique. mais il y a lieu, il y a lieu d'être sincère de ce que nous sommes en train de faire, ce que nous sommes en train de faire par rapport à ce que nous voulons, qu'est-ce que nous recherchons. si le combat est en termes de Joseph Kabila, mais c'est difficile, parce qu'il y a ce qu'on appelle la stratification de pouvoir en RDC. Et vous le savez, nous sommes dans la décentralisation. Tous nos pères de la décentralisation, pour paraphraser le professeur Vundua et les autres, ils savent comment la décentralisation fonctionne. Ici aussi, c'est ça même, le rôle du parti politique, de ne pas encadrer les sportifs, les combattants, les bandits, tout ça. Les partis politiques concourent à la socialisation des membres, à la formation, à l'intégration. Parce que si vous avez des cadres, les élites qui maîtrisent la décentralisation, qui ont la stratification sociétale, et puis il y a aussi un problème sur la séparation de pouvoir. Vous voulez amener tout en termes de Joseph Kabila Kabangé, alors qu'il y a des juridictions compétentes, habilitées à juger les problèmes et à trancher. Ça aussi, c'est un problème des responsabilités. Alors, moi j'ai étudié les ONG, je salue le professeur Moko Kansendamaitre, pour l'opération de courtage en développement. Ces ONG-D là, identifiés au pays, au service des autres, au service des autres, quand on tue quelqu'un, on a tué un policier, vous n'avez aucune ONG-D qui dit que non, celui-là a prêté serment devant Dieu et la nation de protéger le Congo et qu'on l'a tué. Personne ne peut revendiquer son sort. Et aucune ONG-D peut revendiquer pourquoi on a tué les gens, les policiers, les gens de l'armée et tout. Ils sont au service des qui. Et là, c'est le rôle aussi du ministère de la Justice, pour essayer d'identifier le ministère de plan, pour essayer d'avoir une idée sur la qualité, la nature de nos ONG-D. C'est au service des qui ? Et puis, les études des ONG-D démontrent que si vous voulez avoir un pays fragile, il faut avoir le nombre des organisations non-gouvernementales, c'est pour affaiblir la gestion d'État. Merci infiniment. Pas au niveau du PPRD, au niveau de la vie nationale en RDC, mais dit-on tous ensemble. Quand nous voulons faire deux villes mortes, vous êtes l'homme des médias. Quand Wall Street fait 10 minutes, il n'y a pas électricité. Il y a un problème sur la bourse. 10 minutes seulement. Mais quand tu prends 48 heures sans travailler, dans une économie fragile, parce qu'il faut déterminer l'économie congolaise qui serait fragile, extravertie, où il n'y a pas production, tu fais deux jours sans travailler, quelle incidence. C'est pour le bien de qui ? De celui qui va être ministre au gouvernement ? Est-ce que c'est pour le bien de tout le monde ? Refusons les villes mortes. Ça bloque l'économie. C'est ce qui crée l'inflation. Même s'ils sont économistes, ils vont démontrer cela. Deux-deux. Il y a thésaurisation de la monnaie. Les opérateurs économiques, tout le flux de la masse monétaire échappe le mouvement régulier de la Banque Centrale, y compris les banques des dépôts. Sans cours, c'est le rôle dirigeant de la Banque Centrale. La Banque Centrale doit travailler en harmonie avec les banques des dépôts pour maîtriser le flux monétaire. Quand il y a des commerçants qui thésaurisent l'argent, qui ont 10 millions, 5 millions dans des maisons, ça échappe le système financier du pays. Et là, il y a un problème. Il faut faire le civisme aux Congolais et avant de faire le civisme, il faut que les gestionnaires des banques arrivent à rassurer la population que quand nous mettons l'argent dans les banques, nous pouvons les retirer en bonne et difforme. Donc, il y a un problème en amont au niveau institutionnel, en aval par rapport au peuple. Si nous voulons une monnaie forte, révalorisons nos banques. La Banque Centrale, organisent le fonctionnement des banques, des dépôts et des banques ayant trop épargné au crédit, que les Congolais aient confiance d'épargner dans des banques. Tout ça, c'est un système qui permet que la monnaie ici, et puis que nous ayons l'esprit de travail. Mon frère, quand est-ce que nous, nous pouvons avoir l'usine de H350 ici, qui peut avoir 60 000 travailleurs, et dont on peut installer l'usine aujourd'hui, la production de l'avion va prendre 10 ans, mais pas dans le trouble. Pas dans le trouble. Si on sait qu'on va produire un avion dans 10 ans, quand on a 72 jours de mort, l'avion ne serait pas produit dans 10 ans, terre qui est paramétrée. Ce que nous voulons en amont, en aval, il faut avoir une idée. Évitons d'exposer la République et c'est un pays de bandis, un pays de Koulouna, un pays de Pomba, un pays de combattants. Démontrons aux Congolais et ceux qui sont à l'étranger que ce pays ici, tu ne peux pas être politicien, tu es millionnaire. On vend les gens en kilote avec 800 millions de dollars. Il est joueur. Est-ce qu'il a affaire d'être sénateur ? C'est lui qui gagne les médailles des Jeux Olympiques. Partout. ils font de l'argent. Il y a des cités des stars et qu'une chose avec la musique. Qu'est-ce que nous ferons de Viennogalongo ? Qu'est-ce que nous ferons ? Après avoir dansé dans tout ça, qu'est-ce qu'il gagne ? Papa Simarro le tombe. C'est des monuments. Dans le processus, il serait des millionnaires si vous calculez la production de ce qu'ils ont vendu. Alors tout ça, est-ce que quelqu'un peut aller seulement au gouvernement ? On peut faire des millions. le maman qui vend les MADES à son base il a un dépôt de 10 millions de dollars plus que le salaire d'un député. Alors lui, il ne va pas vendre parce que celui-là va partir au gouvernement. C'est incidentiel. Le foufou aliment des bases des Congolais, quand est-ce qu'on peut garder ça pendant deux ans ? Il faut qu'il y ait des gens qui fassent l'étude. Il y a quelqu'un qui a étudié le sida ici, le roumain. Il est à quel niveau ? Qui continue la recherche ? Celui-là n'a pas besoin d'aller au député. Elle n'a pas besoin d'être député. Il y a quelqu'un qui a étudié une écriture, un peuple sans écriture, c'est un peuple entreguillé, mais qui se recherche. Le critère mandombe, il est mort. Il est à quel niveau ? Qui continue ses recherches ? Il faut-il encore réfléchir sur l'église dont nous avons des Fumugimbango pour mettre ça international dans le monde auquel les gens doivent défiler avec des toges verts en Kamba. Ça nous donne de l'argent dans le tourisme comme un mec et tout. C'est l'ingéniosité des sociétés. Et toutes ces questions-là doivent être étudiées par les Congolais. Donc, ils ne peuvent pas être que politiciens, ils peuvent être chercheurs, mais il y a stratification sociétale, il y a division du travail, mais là, c'est le rôle du parti politique d'identifier les pionniers dans des familles. C'est-à-dire, vous avez sept enfants, il y a des papas qui doivent voir, sept enfants méritent d'être politicien, il doit être encadré. C'est là que nous lançons l'appel. Ici, le Congo à l'horizon 2050. Lançons l'appel. Tous nos papas, grands-pères qui ont travaillé avec les Belges qui ont des données. Tu sais que pour faire le barrage d'Inga, il a fallu créer une sud-allurgie à Maluku pour faire de Maluku zone industrielle. Et la sud-allurgie de Maluku est capable de fournir les industries industrialisantes en RDC. Alors, quand toi, tu fais le kuluna, quand toi, tu tapes les autres pour qu'on ne reste pas avec les têtes et les intelligences, qu'est-ce que nous serions ? Nous serions Madagascar demain ? Donc, il faut éviter que les Congolais conscients, normaux, doivent avoir une idée. Les papas qui ont travaillé avec le feu président Kassavobu, ils sont dans des maisons. Ils ont des données. Les papas qui ont travaillé avec le feu président Mobutu, ils sont dans des maisons. Les papas qui ont travaillé avec le feu président Mouzey et ceux qui ont travaillé une partie avec le président Joseph Kabila Kabangé, c'est l'heure du grand rassemblement des intelligences pour encadrer les autres afin de donner une société meilleure. C'est-à-dire une société meilleure auxquelles les gens aspirent. Une société, pas une société d'hésitation. Nous démontrons au monde comme si nous n'existons pas. Nous démontrons au monde que c'est l'empire du désordre. Non. Il y a division sociétale. Les gens doivent être conscients, ils doivent se préparer pour la gestion de l'environnement. C'est la fin de votre émission Question de l'heure. Merci de nous avoir suivis. Si vous aviez aimé et ou vous voulez participer à notre émission, n'hésitez pas à nous écrire ou à nous appeler au numéro affiché ici. Aujourd'hui, nous avions reçu pour vous et nous l'avions reçu en tant que Je suis Naomi Agba, présentatrice de Question de l'heure. Mesdames et messieurs, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada